What's up, Jean de l'Internet, j'espère que vous avez tous magnifiquement bien sur le bonheur de la campagne de personnes Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on est sur Skylpp pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui, la deuxième vidéo de la journée, les amis, c'est un truc de malade Parce que, en fait, j'étais pas prévu de faire cette vidéo aussi Mais, il y a une nouvelle mise à jour qui est tombée sur Skylpp, les amis Je suis fidèle au post, vous le savez, je suis votre reporter en direct des événements Et aujourd'hui, les amis, nouvelle mise à jour, nouvelle vidéo Oh my god, je suis trop excité, je ne sais même plus ce que je dis, les amis, je suis perdu dans ma tête Donc, il y a enfin, enfin, enfin le connecteur qui est sorti Je sais que je vous en ai parlé il y a longtemps, j'en ai parlé en début de version du serveur Il est enfin prêt, enfin disponible sur le serveur, les amis Pour le coût total d'une base et 4 vitres renforcées Donc, c'est plutôt intéressant, avec aussi un Hooper et trois fers Et cette machine est énorme, les amis Elle récolte sur du 16x16, donc durant tout le chunk Elle récupère toutes les pastèques, les citrouilles qui sont dans le chunk Mais elle récupère seulement 16 de haut et 16 de bas Donc, si tu le mets à la couche du milieu Et tu peux faire 16 en haut, 16 en bas, c'est nickel, c'est la meilleure façon de l'optimiser Par exemple, celle-ci fonctionne avec de l'essence Donc, il y a un problème avec ça qu'on va obtenir, c'est qu'elle n'est pas à l'infini Il faut toujours lui rajouter de l'essence, rajouter de l'essence, la rajouter de l'essence à chaque fois Le problème avec ça, c'est que l'essence est disponible seulement au shop, au warp shop Dans le PNJ d'hiver, vous pouvez acheter une canette d'essence pour seulement 500$ Mais à force, je pense que si vous avez une grosse forme, vous allez avoir plusieurs collecteurs Et ça va vous prendre aussi les upgradeurs de citrouilles ainsi que melons Si vous voulez récolter les citrouilles et les melons J'espère que dans le futur, ils vont faire la même chose pour les cannes à sucre et ainsi de suite Mais ça, c'est que le début, les amis Mais vraiment, dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir d'autres types de collecteurs Par exemple, la canne à sucre, le cacao, ce genre de trucs comme ça Dites-le-moi dans les commentaires Et s'il n'y a vraiment plus de commentaires qui disent Oui, je les veux, c'est une super bonne idée Je vais envoyer la vidéo aux émissateurs et je vais leur dire Regardez, regardez les amis, les joueurs veulent avoir ça Donc, faites-le ta barnaque Donc, je disais, l'essence est ici à 500$ C'est seulement 5 litres d'essence Donc, ça revient à peu près 100$ le litre, si vous n'avez pas compris C'est assez simple Je vais m'en récupérer à Volkin La Volkin est avec nous sur TeamSpeak avec aussi E-Flash E-Flash et E-Twix, donc ils sont avec moi E-Flash, il va faire aussi une vidéo tout de suite après Donc, je vais commencer d'aller voir sa vidéo Donc, en fait E-Twix, putain, j'arrête pas de me mélanger Oh, regardez Il y a une genre de farm tool dessus, mais genre en gris J'avais pas remarqué, gros T'es sérieux, là ? Remets ça là, sinon je te dédouesse Remets ça là, je te dédouesse Tu veux pas te faire de douesse par moi, gros Donc, ensuite, quand on clique Oh my god, l'interface, vous avez vu ça ? Ok, là, en fait, en ce moment Les cultures collectées, débloquées les cultures avec des upgradeurs Ok, comment je fais pour upgrader ? Merde, attends Je dois actuellement cliquer dessus Ok, oui, là, les pastèques sont activés Et les citrouilles sont activés aussi Et là, je dois mettre le carburant ici Et là, normalement Oh, putain, regardez les gars Regardez ce que ça fait Putain, c'est trop bien les gars What the fuck ? What the fuck, les gars C'est vraiment What the fuck ? Et en fait, on les récolte tous les trucs Oh, dans le récolteur ici Pumpkins et tout Ah ouais Eh, mais c'est pas mal du tout, en fait Et l'essence, elle descend rapidement ou pas ? Ah ouais On voit les litres et tout Là, on a utilisé un petit peu et tout Ah gros, il faudra vraiment faire un petit chant ici, gros On va tester On va le tester un peu plus longtemps Par exemple, ça, c'est ma base en fait Ouais, ouais, t'inquiète Mais on va le tester un peu plus longtemps, ok ? Donc on va acheter des graines, les gars On va mettre des graines de pouces, de melon et tout Et on va tester ça Je vous reprends un peu plus tard dans la vidéo, les amis On va avancer là-dessus Et puis on va parler du devblog après, tout de suite après De toutes les nouveautés et tout dans le devblog A tout de suite En fait, c'est des gros fils de pute Ils ont déplacé le upgrader, en fait Le collecteur Et là, regardez ce qui se passe Il faut racheter de l'essence Il faut racheter les upgrades Oh, ces fils de pute Oh, ces fils de pute J'ai combien d'argent, gros ? J'ai 3000, j'ai même pas assez pour acheter rien, en fait Euh, bah 5000 chacun C'est bon Mais ça me prend deux, en fait Ça me prend 5000 encore Je peux pas acheter l'auto-grader, sinon Je vais acheter, moi je vais acheter deux canaux d'essence Et là, on a Attendez, on va juste acheter 8 faits Là, j'ai déjà l'autre, donc c'est lui qu'il me faut Superbe Je vais les remettre, ok, je reviens TPA, Volkin Volkin Et Et là, en fait, vu qu'il en plaît mieux du chunk C'est vraiment un chunk, t'es sûr, t'as fait FMA, P, Volkin ? Euh, en fait, ouais, c'est dans un chunk, ça On peut pas mettre plus qu'une canette d'essence, non ? Si, on peut la monter, ouais Attends, ok, oh gros, regarde ce que ça dit Sur la canette, ça dit Vous pouvez remplir ce Gérardien Pour l'utiliser de nouveau Ça veut dire qu'ils vont faire genre une mine pétrolière ou quoi Dans de la warzone et on pourra aller sûrement la récolter et tout Ça c'est le deuxième vidéo Oh ! Oh putain ! Attends, je clique avec ça et je clique avec ça, c'est bon Donc là, on récolte les citrouilles encore et les pastèques On va juste acheter de la bonne mille ou essayer de trouver quelqu'un qui a un spawner pour nous Ouais, je vais checker un skype Ok Ouais, mais justement, il faut les upgrade pour que ça pousse Vas-y, vas-y Bon, moi, je vais aller vous reprendre avec le reste du dev blog, les gars Je vous donne la canette d'essence Une autre nouveauté cette semaine, les amis, c'est le PNJ du Kaisino Qui est modifié pour réduire le temps Alors, on ouvre le PNJ, vous allez voir Donc, on va rejoindre 10 000, j'ai pas assez gros J'ai juste genre 2 000 dollars On va en créer un à 2 000 dollars Et en fait, il y a des choses qui ont été modifiées au casino Donc, en fait, beaucoup d'optimisation Niveau de l'écran et tout Comme vous voyez, on a un bar pour voir quand c'est à nous de jouer Et le truc pour jouer est beaucoup plus rapidement Si jamais on veut pas jouer Comme par exemple, là, je veux pas jouer Je veux que ça soit aléatoire Vous voyez comment c'est beaucoup plus rapide qu'avant Là, ça joue aléatoire pour moi Vous voyez ce que je veux dire Avant, c'était énormément long Et qu'est-ce que ça arrivait, c'est que ça prenait des heures et des heures des fois Moi, j'ai déjà vu une partie qui a duré 30 minutes, les gars 30 minutes, putain C'était énorme, la game Mais on faisait que des égalités comme ça Égalité, 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 égalité Et le gars, lui, à chaque fois, moi, je jouais Mais le gars, il se laissait aller pendant 60... Je crois que c'était genre 75 secondes C'est vraiment bien qu'il a réduit ça Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant Je vais juste faire foutre le pierre On s'en fout de gagner ou de perdre Bah, en fait, on a déjà 2-0 On va juste foutre le pierre, les gars Parce qu'en fait, les trucs qui se passent Attends, on va voir s'il est... Oh, il a bien joué, il a bien joué Je pensais qu'il allait mettre papier, tu sais Parce que j'arrêtais pas de mettre pierre Mais bon, c'est pas grave On va mettre papier Je trouve ça plutôt intéressant Sur le casino Il y a bien sûr d'autres corrections Je vais vous en parler et d'autres nouveautés Mais ça, c'était une des nouveautés Cette semaine, les plus importantes Enfin, c'était une correction de... Correction, mais c'est quand même une nouveauté Parce que c'est cool, quoi Donc voilà, je vous reprends avec quelque chose de nouveau Comme je vous ai dit, c'est un update A beaucoup de corrections de bugs Donc on peut voir ici Augmentation de la vitesse de casse du cacao Avec une farm tool Il y a ensuite, correction de bugs Où l'on défiait directement le joueur Quand on ouvrait l'interface du pierre, feuille, ciseau Correction de bugs Où l'hésitait à disparaisser Avec l'utilisation des hoopers Sur des fours en nuérite Slash coffres en météorite Ensuite, il y a aussi beaucoup de corrections Au niveau des lags Donc à toutes les heures, il y avait des lags Maintenant, ça devrait être corrigé normalement Les skill-key Les livres enchantés étaient désenchantés Lorsqu'ils passaient dans le casino Donc ça, c'était corrigé Les pommes de terre Aussi, le prix était... Pas le prix, mais ça a été modifié On ne pouvait plus les acheter Aussi, ils ont supprimé la tomate du shop Donc la tomate n'est plus disponible Il y a seulement les graines de tomate Parce que, si vous saviez, les tomates Vous ne pouvez pas les transformer en graines Il fallait seulement acheter la graine Donc ça, ça a été modifié On a décidé de retirer la vente de tomates L'achat de tomates plutôt Mais vous pouvez toujours les vendre Ok, ça, c'est fait Ensuite, il y a des améliorations de l'anti-cheat Donc les bugs que je vous avais parlé Donc le KB et la façon de Fly Tout ça a été corrigé sur l'anti-cheat Réduction du temps pour la réponse automatique Donc je ne sais pas si ça, c'est rapport avec quoi Je n'ai pas trop compris Ajouter des nouveaux items durant une enchère Augmentation des 20 irréguliers par semaine En particulier les 20 enchères Aussi, beaucoup plus de tombées de coffre Ce genre de trucs Comme ça, il y en aura plus, je crois Et je crois que c'est tout Aussi, sur le site, maintenant Vous pouvez vous procurer de l'aspect subsidien Pour 64 pour 1.75 PB Personnellement, je trouve que c'est vraiment trop cher J'aurais préféré que ce soit peut-être 75 PB Tu vois, 7500 le stack Ça me serait plus raisonnable Là, à 11 000 $ le stack Ça fait un peu cher Vous voyez, je ne vous conseille pas de l'acheter sur la boutique Mais si vous êtes vraiment en manque Vous n'avez pas le choix C'est la meilleure façon d'obtenir de l'aspect subsidienne Sinon, si on va au truc On va sûrement voir une remontée énorme dans le prix Donc avant, c'était environ 6400 pour l'aspect subsidienne Et maintenant, je crois que ça peut monter Ça va vraiment monter Comme si on voit que ça vaut 11 000 sur le site Je crois que ça peut monter dans les 7-8 000 peut-être 1 ou 2 000 de plus Aussi, il y a eu beaucoup de correction des lags Je ne sais pas si je l'avais déjà dit Mais il y a les lags Les lags ont été réglés Ils ont trouvé la résolution des lags Et je crois que c'est fixe, les amis Je ne veux pas dire de bêtises Mais c'est ce qu'on me dit Et je suis plutôt content que ça soit réglé Sur ce, les amis C'est tout pour la mise à jour d'aujourd'hui Je vais quand même aller jeter un coup d'œil Au petit champ que Voltin a fait Et on va voir un peu plus Comment ça pousse, etc Et je vous reprends avec une opinion Sur le nouveau collector Donc, à tout de suite Ok les gars, en fait, on ne pourra pas retester On n'a tous plus de monnaie Et en fait, on vient de remarquer Que quand il y a le truc qui n'a plus d'essence Les trucs d'upgrade Ils s'en vont en fait Donc je ne sais pas pourquoi Mais aussitôt qu'il n'y a eu plus d'essence Comme vous voyez, la canne d'essence, elle est ici Et Voltin l'a récupéré Elle était vide Et en fait, ça l'a... Quand l'essence était vide, en fait Ça l'a enlevé le truc Donc je ne sais vraiment pas pourquoi C'est assez chelou Mais bon, ce n'est pas trop grave Je vais devoir, par exemple, retirer ça Et le mettre au slash poubelle Parce qu'en fait, c'était l'admin qui me l'avait give Pour faire la vidéo Donc on va slash poubelle le collector Mais franchement, mon avis sur le collector Si il règle le bug que je vous ai montré Les gars, franchement, ça peut devenir vraiment utile Et modifier le système de farm Donc si tu fais une énorme farm de haut en bas Tu mets des collecteurs à peu près à tous les 16 blocs 32 blocs, pardon Donc tu mets un 16 en haut, 16 en bas Ensuite, 32 blocs plus haut Tu fais un autre truc, la même chose, ainsi de suite Moi, je pense que ça peut devenir quelque chose de super, super intéressant Et Twix, toi, qu'est-ce que tu en penses honnêtement Après avoir testé rapidement ? Bon, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment testé longtemps Mais toi, ton avis là-dessus Je pense que pour ceux qui débitent sur le socle, ça peut être super intéressant Peut-être que si ils ont un petit peu d'argent, ça peut être super intéressant C'est vrai parce qu'en fait, à part l'essence qui coûte méga cher Mais 500$ pour le galant, c'est pas si mauvais quand ils y pensent au final Donc voilà Je vous laisse donner votre avis dans les commentaires, les amis Encore merci à SneezX qui m'a donné les items et les upgrades, etc Pour vous présenter dans la vidéo d'aujourd'hui C'est grâce à lui que j'ai pu présenter cette vidéo-là Donc voilà Je vous aime, les amis N'oubliez pas de laisser un pouce bleu Et vraiment désolé qu'il y a deux vidéos aujourd'hui J'espère que vous avez quand même masse partagé cette vidéo-ci Et la première vidéo que j'ai fait aujourd'hui Ça me ferait super plaisir si vous alliez la voir C'est une présentation d'un serveur qui me tient vraiment à cœur Alors sur ce, je vous laisse, bonne fin de journée les gars Ciao, ciao